bonjour à tous bienvenue dans ce tout nouveau numéro de top game sur french droid aujourd'hui on joue à un jeu qui vient de sortir mercredi dernier donc il ya deux jours c'est zombie deathmatch qui est un versus fighting donc un jeu de combat à la street fighter et compagnie qui a pour thème les zombies puisque on incarne des zombies qui luttent contre d'autres zombies par exemple celui-là dit très bien que c'est un zombie dynamite ça pourrait être un orc punk mais non c'est bien que l'on vit alors c'est un free to play on voit de l'or des sous d'énergie ici là j'ai déjà dépensé 4 sur 6 et je suis dresseur de zombies donc je les envoie se battre mais c'est moi qui les dirige c'est pas un jeu où on regarde les choses se passer ça c'est bien moi je déteste ça par exemple il y avait eu Jurassic World avec des dinosaures qu'il fallait dresser et envoyer se battre mais c'était nul parce qu'ils se battaient tout seul et on fait que de la gestion c'est tout pourri malheureusement parce que j'adore le film alors le jeu nul donc on peut faire quoi changer de zombies lancé des containers mystères pour gagner des trucs des bonus je vais essayer ça alors si je prends plus c'est puissant plus ça coûte cher en or ou en sous je vais prendre le premier qui coûte des sous la 1200 unités en espérant obtenir une récompense genre une arme les on va gagner quoi le plein d'énergie matière c'est pas mal pour l'émission donc je reviens en arrière parce que les personnages ont des armes et ou alors il doit les acheter en tout cas ici magasins et ceux qui n'ont pas ils sont mal barrés parce que quand on pense à un ennemi un ennemi qui a une arme on est à peu près foutu bon je ne vais pas rester plus longtemps dans les menus je vais aller dans jouer donc je reviens dans l'arrêt ce que je suis dans le magasin à lutter c'est encore une traduction zardeuse à lutter je suis arrivé au boss du premier niveau de la ligue 1 la casse ce que je vais dans une autre ligue non ça bouge pas classe libre tata 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 c'est pour me décrire ce qui se passe en fait ah bah non ça me lance dans un combat ben c'est bien c'est un peu bizarre ce menu on comprend pas tout en fait mais tant mieux j'ai un nouveau truc enfin pour vous ça va être le premier mais pour moi c'est à nouveau à lutter 1 alors voilà ça coûte une unité d'énergie un prix tout plaît typique alors lui il n'a pas d'armes l'adversaire la chasse tandis que moi qu'il y en m'entendez qu'il y en il a un découpeur donc c'est ce truc là et donc je devrais pas trop mal m'en sortir même s'il a plus de santé que moi il est en bleu mais je suis en rouge et fait plus de dégâts que moi ça c'est embêtant aussi et les coups spéciaux c'est moi qui en ai des meilleurs bon on va voir allez c'est parti alors moi je trouve que ça ressemble pas mal dans le style graphique et l'ambiance générale à killer instinct le dernier qui est sorti sur une poignée même l'appréhension voilà le bonhomme qu'une petite danse avant d'arriver on me dirait ça parait dans ce clip mais le style visuel plus pensé à killer alors là il faut enchaîner deux coups enfin deux deux mouvements de manette que bon c'est où alors à clé d'ouest si vous jouez sur un téléphone je sens une chiffre nvidia chez dedans voilà j'ai réussi à enchaîner morsure avec au bas je peux essayer de leur faire peut-être non c'est lui maintenant qu'il enchaîne un truc ah je crois qu'il avait pas d'armes en fait il avait quand même des machins avec lesquels il m'a massacré j'ai encore un coup là je pense que vous tuer j'ai fait alors je voulais faire mon plus spécial ici on a trois il faut allumer avec le temps je n'ai pas je n'ai pas eu le temps on voit que les graphiques sont bien franchement c'est dans la moyenne haute largement haute d'android et c'est très bien on est content sur ce point là justement ça permet de se rapprocher du style visuel de killer instinct alors je vais essayer d'aller attaquer celui-là le boss là parce qu'on dit combat de boss j'ouvre race donc je fais suivant lui il a une arme et tout et là on dit zombies incompatibles donc faut que c'est un zombie de la classe brut pour le ce combat je vais au magasin pour en acheter un si j'en ai pas mais heureusement j'en ai un voilà Hannibal dans la classe brut puisque mon zombie d'avant la Killian il était dans la classe harceleur et aussi la classe mutilateur dont je n'ai encore aucun zombie donc je vais donc aller dans brut pour prendre Hannibal je vais avoir équipé déjà voilà c'est celui que j'ai sélectionné gagner le combat et je n'ai pas d'armes de cette classe aller au magasin pour acheter des armes ouais le problème c'est que les armes coûtent cher si je vais au magasin je reviens derrière la vente c'est la traduction solde en fait mais bon c'est des soldes cher parce que voyez les armes c'est d'en gagner le combat la première arme la plus économique c'est le missile talos et ça coûte 14 lingots ou 14000 unités de sous et moi j'ai que 3000 et un lingot donc je suis un peu mal et si je veux aller en chercher plus je dois hacker comme un dingue 5 euros 30 j'aurais 60 j'aurais pas de quoi me jeter la première arme quoi donc ça va pas c'est trop cher les gars 5 euros pour juste une arme même pas puissante ou alors on se paye 105 euros 105 euros mais c'est du délire 105 euros mais je me paye une eboxone d'occas enfin je rigole quasiment et le jeu qui est un estime que ça dans le même genre en mieux donc arrêtez ça les gars faites nous une progression gratuite faisable faites une gestion du free to play meilleure comme fait glou mobile avec ces jeux genre terminator ou autre ou même l'électronic arts mobile avec l'excellent n'est pas speed nos limites là on peut progresser sans rien payer c'est très bien tandis que là on est un peu coincé parce que vous allez voir je vais prendre donc je laisse tomber le magasin je suis pas de sous je j'ai pris mon zombie de la bonne classe pour attaquer le boss là suivant donc cette fois-ci va plus me jeter on a rating 15 contre l'éting 16 six coups mais lui la coupe de bélier avec des dégâts importants il fait deux fois plus de dégâts que moi aussi ça a l'air de rien mais du coup je vais me faire massacrer à moins d'enchaîner tous les coups et de ne pas le laisser frapper mais alors là c'est un peu illusoire alors oui ce que j'avais dit c'est toujours deux mouvements de manette ou bouton pour faire des combos ou des enchaînements français je trouve qu'il ressemble à mon zombie là il ressemble à nous existe la raison de la tête surtout c'est pas mal c'est encore une inspiration au côté de celle de qu'il estime à l'étrasement au sol combo super frappe aller on enchaîne on enchaîne je suis tombé direct là il m'a pas mal c'est pas mal mais ça fait pas grand-chose c'est pas mal mais ça fait pas grand chose il faut que j'enchaîne encore je suis tombé direct là il m'a vaincu avec une animation typique de ce qu'on voit dans l'image arrêté tout ça et c'est une bonne inspiration il a raison le style visuel est génial donc c'est très bien de s'inspirer tout pas un jeu de zombies qui se rapproche d'ambiance halloween c'est pour ça aussi qu'il est sorti vers le 20 octobre la musique est pas mal ouais assez orchestrale c'est pas mal mais bon moi je trouve frustrant par rapport à la progression c'est à dire qu'on n'est pas grand chose à voyer et qu'est ce que je peux faire peut-être faire un ancien coup pas pour classique donc là je joue avec qui je veux j'ai attaqué bidas il n'a pas d'armes donc ça vendait plus à qualité et peut-être en faisant des combats d'avant en refusant des combats précédents je peux gagner des sous pour acheter un nouveau truc et ainsi progresser sans raché comme un peut-être c'est ça la solution déjà si je gagne ce combat sera pas mal alors on peut apprendre des attaques secrètes en obtenant des zombies de même classe voilà ici on voit bien qu'il ressemble à voilà à machin là je ne sais plus dans une ville typique de rachno city avec la voiture plus là on fera vraiment un némésis contre un zombie ça pourrait presque être une adaptation officieuse de resident evil 3 donc en jeu de combat ça sera pas mal d'ailleurs sauf qu'on n'a pas les héros bien sûr pas de jeu dans une taille et compagnie c'est vrai alors qu'on fait assez normal la queue mais c'est moi moi je fais des dégâts on a égalité dans les dégâts c'est le coup de tata tout ça tombe c'est un jeu qui s'appelait baston d'autres plateaux que s'appelait baston c'est bien du sien de l'argerin c'est donc c'est des coups de satan c'était super 26 le trop jeune sûrement pour ne pas avoir connu alors je papote je papote mais je gagne surtout et je peux faire le deuxième coup spécial des verts de remonter j'espère voilà deuxième coup spéciale attention sur quoi la fois qu'ils pensent au pourcentage mais j'ai pas pu ce pas là je crois que je vais l'achever la plus de catch créateur de fantômes effectivement alors il est mort mais c'est grave ça ne va pas tarder je crois que je vais savoir dans l'or à la j'ai une fille a fini ce genre part à le combat voilà en faisant les flèches qu'il faut mais qu'elle est c'est bon c'est super avec ma tronche de némésis j'ai réussite de verrouiller aucun succès plus 500 d'expédé dans notre magic c'est bien parce que j'ai gagné de l'or il est sous maintenant j'ai gagné 360 or c'est la misère parce que je suis là du coup ça me mène à 4000 il faut je suis combien pour un arbre il faut au moins 9000 je crois eh ben je suis pas prêt c'est du farming de l'avoir un farming donc rejouer 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 pour essayer d'avoir des sous voilà donc c'est je réitère mon idée alors que là la musique on dirait t2 si vous écoutez la bo de terminator 2 il y a un passage a fait ça tintin tintin autant mieux c'est une bonne aspiration aussi alors il manque juste un cyborg zombie pour aller avec qu'est ce que je peux faire je sais j'ai envie ouverte en téléphone l'état de ciel c'est fait je peux refaire des combats j'ai pas eu tous les objectifs on dirait voilà j'en fais un ancien ça je vais gagner j'aurai la balèze gagné combat ouais j'ai pas fait pause ouvrir des filles utiliser projective gauche droite je vais faire ça c'est facile faire pause dans un jeu projective gauche droite donc je vais faire gauche droite alors je lutte contre moi même en version moins puissante dont je devrais gagner normalement ouais c'est pas mal plus visuellement je suis fan globalement l'esprit du jeu un jeu versus fait une longue et je suis fan aussi ce dont je suis vraiment pas fan par contre c'est le système de free to play qui empêche beaucoup de progresser sont payés ça c'est le syndrome du pédouine comme je dis qu'il a frappé encore plus fort que les anglais c'est dommage parce que quand je suis quand on est habitué comme moi au jeu de mobile que j'ai présenté dans les missions d'avant et ben dans lesquels on peut progresser sans dépenser par exemple il ya deux jours j'ai fini terminator j'ai 16 révolutions sans dépenser un rond j'ai joué des semaines et voire des mois et j'ai pas dépensé un centime je suis arrivé à la fin du jeu c'est génial et là je vais jouer à une heure je suis déjà à boutique alors que je vais pouvoir balancer mon deuxième coup spécial ça s'arrête pas c'est un peu là c'est celui-là je crois attention ah non j'ai fait le premier mais c'est pas grave je ne connais pas le premier c'est typiquement comme dans la justice d'octeux amand us qui est un excellent jeu de combat droïdes on remplit les jauge de coups spéciaux et ensuite c'est le finish et ensuite dans les balances à la keo je crois pas que j'ai le prêt à réussir mon fini je pense pas grave la victoire vous n'existe et ouais par rapport à la justice est ce que c'est mieux ou moins bien moi je trouve que c'est moins bien alors qu'on a pourtant un moyen de faire des mouvements de manette plus compliqué que dans la justice c'est moins bien parce que il n'y a pas la stratégie des trois personnages a changé qu'on avait dans la justice qui rendait le jeu prenant et passionnant et surtout le système de progression d'injustice permettait d'avancer très loin et de jouer très longtemps avant d'être bloqué par le paywall donc le mur de paiement c'est à dire d'obligé de payer en clé le mur de fric bon je crois que l'émission est finie là combien de temps 10 minutes ça c'est pas un super jeu je l'ai mis dans top game c'est une nouveauté ambitieuse mais à l'usage c'est pas si bien que ça pour quelle raison pour le système de free to play qui est mal mal fait on va dire voilà c'est un petit développeur qui n'ont pas qu'il n'y a pas l'expérience qu'il faut celle de gloomobile notamment et du coup bien le free to play ça décourage de jouer avec ce fameux syndrome du pay to win donc à cause de ce point là je ne peux pas trop le recommander c'est dommage parce que tout le reste est très bien graphisme gameplay ça ça se passe bien mais histoire du pay to win c'est pas possible donc messieurs développeurs je sais plus leur nom là on ne les a pas vu au début mais vous les verrez si vous lancez le jeu messieurs développeurs faites une mise à jour pour modifier le free to play pour que soit on paye 5 10 euros et on arrive à loin dans le jeu soit on arrive loin sans rien payer encore mieux parce que là payer pour trois fois rien ça va pas quoi voilà et sur ces bonnes paroles je vous dis à bientôt pour un prochain top game salut salut